Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, autour de moi, les lumières brillent de mille feux. Les marchés de Noël fleurissent un peu partout en Alsace et chaque village a le sien. Et grande nouveauté cette année, l'église d'Alsace a son marché de Noël. Et ça se passe ici, dans la cour de l'Evêché. Vous pouvez y faire un crochet tous les week-ends du mois de décembre. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'on peut y trouver. Pour le savoir, je vous propose de regarder le reportage qui suit. Un petit verre de pinot gris, cuvée spéciale de l'Archevêque. Il faut bien ça pour inaugurer le marché de Noël de la cour de l'Archevêché, rebaptisée pour l'occasion Cour Saint-Nicolas. Roland Ries, le maire de Strasbourg, ainsi que de nombreux élus sont présents. Il faut dire que c'est une première dans la longue histoire du marché de Noël de la ville. C'est Mgr Ravel, quand il est arrivé et qu'il était à la fenêtre du palais épiscopal, qui est juste derrière nous, qui a trouvé que la cour d'honneur était non seulement magnifique, mais elle était fermée au public. Et il s'est dit, mais si cette cour était ouverte, et si elle permettait, pendant l'événement Strasbourg-Capital de Noël, de permettre une présence et une visibilité de l'église au cœur de Strasbourg-Capital de Noël. Ce marché de Noël, c'est six chalets. Chacun représente un service d'église. Ici, c'est l'espace tenu par la pastorale du tourisme. Le reste de l'année, ils assurent une présence dans les édifices religieux qui accueillent du public. Ici, les visiteurs sont invités à décorer un sapin ou encore à écrire un mot sur cette fresque. Ceux qui le désirent peuvent aller plus loin. Le maître mot, c'est l'accueil. C'est tout. C'est tout simple. Accueillir, c'est regarder les personnes qui sont accueillantes là avec moi. Elles ont le sourire. Et surtout pas l'évangélisation. Elles ont le sourire, elles ont un mot de bienvenue et cela suffit. Et c'est parce qu'il y a ce respect, ce respect de l'autre, que quelque chose peut naître ou pas. En fait, nous sommes là au cas où. Parmi les autres services d'église présents, il y a Caritas ou encore les communautés de paroisses de l'euro-métropole et les mouvements d'église. Ici, c'est le chalet du Cédidoc, le centre diocésain de documentation. On y trouve des livres religieux, mais aussi des calendriers de l'Avent et un certain nombre d'idées cadeaux. On a vendu une boîte de petites prières pour cadeaux. On a vendu des crèches. Et puis, il y a des personnes qui regardent des livres, souvent pour les tout-petits. Des papis-mamies qui s'intéressent à l'éveil à la fois de leurs petits-enfants. Voici un autre chalet où les idées de cadeaux ne manquent pas. Ici, on ne trouve que des produits issus du travail de moines et de moniales de différents monastères en France. Tout ça, c'est fait avec amour, dans le fond. C'est fait dans la prière, dans le silence. Donc, ce n'est pas un produit qui est fabriqué en grande surface. Donc, c'est quelque chose que le moine a fait dans sa prière, au fond de son atelier. Et donc, quelque part, au cœur de Noël, peut-être offrir des proposés, des savons, entre guillemets, ça n'a rien de palpitant. Mais ça veut dire, vous voyez, derrière, vous avez la prière de quelqu'un. Voilà. Depuis l'ouverture, c'est surtout le samedi qu'il y a du monde. Des visiteurs qui découvrent le lieu. Moi, je suis strasbourgeois de naissance. Évidemment, je ne suis jamais rentré ici. Donc, c'est une bonne chose ce qui est devenu l'archevêque, l'ouvre au public. C'est moins commercial, c'est sûr. C'est certainement plus authentique que les boutiques traditionnelles qu'on retrouve sur le marché à travers la ville. Ce marché de la cour Saint-Nicolas est ouvert tous les week-ends à partir du vendredi, et ce, jusqu'au 23 décembre. Le diocèse de Strasbourg n'a pas seulement son propre marché de Noël, il a aussi sa radio. En fait, pour être précis, depuis le 5 décembre, avec l'UEPAL, c'est-à-dire les protestants d'Alsace, RCF, la célèbre radio chrétienne francophone, a un décrochage alsacien quotidien de 4 heures. Et le sujet que vous allez voir va peut-être rentrer dans l'histoire. Nous avons assisté pour vous à la toute première émission qui a été diffusée depuis juste à côté. On regarde, ou plutôt, on écoute. Et puis c'est aujourd'hui que commence la diffusion en DAB de RCF sur Lyon et Strasbourg, spéciale dédicace aux collègues alsaciens. Le journal, Jandane Musica. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi 5 décembre en Alsace, les gilets jaunes bien décidés... Les tout premiers instants de direct pour RCF Alsace. Une nouvelle radio dans le paysage médiatique alsacien. Un grand moment pour cette équipe qui prépare l'événement depuis des mois. RCF Alsace devient donc la 64e station locale du réseau national et belge de RCF pour radio chrétienne francophone. Une diffusion en numérique sur le réseau DAB+, une nouvelle technologie qui sera la norme demain pour toutes les radios. En fait on assiste à une naissance et c'est vraiment magique. Il y a du stress, il y a beaucoup d'émotion mais il y a énormément de joie. Le slogan de RCF c'est la joie se partage et là c'est vraiment palpable. Quelques jours auparavant, on se prépare. Des journaux à blanc, des reportages et des interviews test, des conseils par les équipes nationales de RCF. Tout est bon pour roder la mécanique. Vous êtes bien sur RCF lundi 12 novembre et dans ce journal à la une de l'actualité, c'est un projet unique en France. Donc tu n'as pas besoin de dire que vous êtes bien sur RCF. Oui, oui. Bonjour Stéphanie. Du coup oui. Et elle, elle a dit, 30 secondes avant, qu'on était lundi 12 novembre. Donc dans les titres, tu écouteras bien ce qu'elle te dit. RCF Alsace, c'est quotidiennement 4h30 de programmes purement alsaciens répartis tout au long de la journée au milieu de l'antenne nationale. Donc ça va être une radio qui va donner à entendre et donner à voir en fait ce qui se passe ici. Donc des émissions sur le territoire, des émissions de patrimoine, des émissions d'histoire bien sûr, des émissions de gastronomie, des chroniques. Donc voilà, de la convivialité, de la proximité. Mais aussi RCF Alsace, c'est trois journalistes ici. Donc c'est des informations locales. C'est de la rencontre avec les acteurs politiques, les acteurs associatifs, économiques, européens, pour comprendre ce qui se passe ici. Et on sait bien qu'en Alsace, c'est un territoire, je ne veux pas dire à part, mais c'est un territoire qui compte et qui a une identité propre. Trois invités du mercredi, jeudi, vendredi, c'est à peu près bon ? Il manque le jeudi. Il manque le jeudi. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Mgr Ravel et Christian Becker en double invité ce jour-là, ou le lendemain à mes lancements, quelque chose comme ça ? Les temps forts sont la matinale, avec les infos alsaciennes à 7h et 8h et 3 questions à un invité local. Puis le 18-19, un temps d'information en direct pour mieux comprendre l'actualité. Et puis ensuite, pas mal de magazines, avec la particularité qu'en fait, les magazines ne sont pas produits par des journalistes salariés, mais par des producteurs qui sont bénévoles, des producteurs qui sont engagés en Europe, qui sont engagés dans des associations, qui sont engagés sur tous les terrains de la vie alsacienne, et qui vont produire des émissions qui vont de 3 minutes à 45 minutes. La sphère culturelle, évidemment, la sphère des églises, la question de la solidarité, du développement durable. Voilà, tout ça, c'est des magazines qu'on pourra écouter particulièrement entre 11h et midi et demi, et entre 18h et 18h30. Si RCF Alsace se veut un média avec une exigence de professionnalisme, elle a également une ligne éditoriale claire, c'est un média chrétien. Le titre que nous mettons sur RCF, c'est de pouvoir dire « La joie se partage ». La joie se partage avec nos auditeurs. Oui, le monde est difficile, le monde est dur, il y a des questions de détresse sans cesse. Il n'est pas question de les nier, de ne pas les voir. Mais il est aussi question de dire « À partir de là, il y a des hommes et des femmes qui se retroussent leurs manches, qui agissent, qui expérimentent de nouvelles manières de pouvoir vivre ensemble ». C'est ça qu'on veut mettre en avant. Ça qu'on veut mettre en avant parce qu'on est porté par quoi ? Par le fait que Jésus, celui qu'on appelle Dieu, aime tout un chacun et qu'il y a une bonne nouvelle qui est encore d'actualité pour le monde d'aujourd'hui. Et pour diffuser cette bonne nouvelle, RCF Alsace a la particularité d'être porté à la fois par les catholiques et par les protestants. C'est d'ailleurs la seule des stations locales de RCF et c'est un pas de plus dans l'expérience œcuménique alsacienne. Et je crois que c'est ce qui porte vraiment ce qu'on est en train de vivre avec RCF Alsace, où il y a un président qui est catholique, un vice-président qui est protestant, des représentants catholiques et des représentants protestants. On est dans cette co-construction. Et ce que l'on veut traduire, en tout cas c'est le souhait que l'on a avec RCF Alsace, c'est le fait de dire qu'on est capable d'être témoin d'une réalité au-delà de ce qui peut faire nos différences. Le lancement d'un nouveau média coûte cher. Ici, les deux institutions, protestantes et catholiques, ont investi 130 000 euros pour le démarrage. Pour la suite, RCF Alsace compte sur les dons des auditeurs et sur le mécénat. Notre engagement à nous, c'est de développer tout ce qui est mécénat, dons, voire publicité au parrainage pour arriver à un équilibre entre 50% de financement public, diocèse plus État, et 50% de fonctionnement par nos auditeurs, nos donateurs. Et chez RCF Alsace, on est ambitieux puisque l'objectif est d'atteindre 150 000 euros de dons dès 2021. Autre objectif, celui de lancer une tranche d'infos commune à l'Alsace et à la Lorraine pour pouvoir être présent à tous les niveaux, local, régional et national. Vous vous demandez sûrement comment capter cette radio. C'est tout simple, il y a deux méthodes. Tout d'abord, la méthode numérique. Si vous avez un smartphone ou une tablette numérique, il faut télécharger l'application RCF. Et sinon, il y a une deuxième méthode. C'est avec un poste de radio. Mais attention, pas n'importe quel poste de radio. Pour nous en parler, je suis avec Nicolas Imbert. Il est responsable technique chez RCF. Alors Nico, qu'est-ce qu'elle a de spéciale cette radio ? Alors Marc, cette radio, elle est spéciale parce qu'elle permet de capter la DAB+. Donc la DAB+, c'est la radio numérique terrestre. Et plus, ça veut dire que c'est une norme qui est maintenant mondiale. Donc la radio numérique, elle a plusieurs avantages. Un gros avantage, c'est comme la bande FM est saturée, ça va permettre de capter plein de radios qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir. D'accord, mais est-ce qu'on pourra encore capter la FM avec ça ? Alors tout à fait, c'est un poste qui permet toujours de capter la FM, puisque pour l'instant, la FM continue d'émettre. Et alors ça vaut combien ? Alors ce poste-là vaut 59 euros pour capter la DAB, la FM et éventuellement même afficher des images, puisque sur la DAB, vous pouvez même afficher des images. Et on peut le trouver où alors ? Alors vous pouvez le trouver, entre autres, au marché de Noël, dans la cour de l'évêché, marché de Noël Saint-Saint-Nicolas, au chalet ici, chalet du Cédidoc. Ils vous les vendent à 59 euros. Vous pouvez vous procurer ce super poste de radio. Et bien voilà, une bonne idée, cadeau. Et bien on suivra ça de près. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et peut-être à bientôt, ici dans la cour Saint-Nicolas, autour d'un bon verre de vin chaud. Au revoir. Sous-titrage ST' 501